Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bioum. Cette semaine, nous parlons des histoires et phases de vie des êtres vivants. Les histoires de vie sont des représentations schématiques des différentes étapes de la vie d'un être vivant. On les appelle également traits de vie, car ils peuvent être schématisés sous forme d'un trait, démarrant par la naissance et terminant par la mort, en représentant les différentes étapes de la vie entre les deux. On les nommait et représentait avant « cycles de vie », mais un être vivant ne ressuscitant pas après la mort, les traits de vie sont nettement plus pertinents que des cycles qui se répètent. Vous avez en image des exemples de traits de vie. La grande majorité des êtres vivants passent par trois phases au cours de leur vie. La première phase est la phase juvénile, correspondant au temps avant la maturité sexuelle de l'organisme. Elle dure en général de quelques heures chez certains insectes, à plusieurs années comme chez les grands mammifères ou certains arbres. La seconde phase est la phase adulte, elle correspond au moment où l'organisme peut se reproduire. Là encore, elle peut durer de quelques jours à de très nombreuses années. Enfin, la dernière phase est la phase de sénescence, c'est lorsque la reproduction est terminée et n'est plus possible pour l'organisme. Sa durée est là encore très variable selon l'espèce. Chez les végétaux, on peut déterminer trois grandes phases spécifiques, recoupant un petit peu les phases de vie dont on vient de parler. On parle de phase végétative, quand le végétal se développe, croit en longueur comme en largeur et développe ses feuilles. On parle de phase reproductive, au moment de la reproduction, vous vous en doutiez. Et enfin, il existe parfois une phase de dormance. L'hiver, dans nos régions, lorsqu'il fait trop froid, l'activité du végétal est arrêtée, partiellement ou totalement. C'est notamment le cas des végétaux perdant leurs feuilles de l'hiver. On a d'ailleurs déterminé trois grands groupes de végétaux selon leur histoire de vie. Les végétaux dits annuels vivent moins d'une année et ont une période végétative, une période reproductive, puis meurent en laissant la future génération croître l'année suivante. Les végétaux bisannuels vivent sur deux années. La première année, ils se développent au maximum, pour souvent emmagasiner des réserves, parfois dans des organes souterrains, comme les tubercules des betteraves, qui sont du coup gorgées en sucre. Puis ils entrent en phase de dormance, et enfin réalisent leur reproduction la deuxième année, après une deuxième phase végétative et avant de mourir. Enfin, les végétaux pluriannuels, appelés vivaces également, vivent sur plus de deux ans. Lorsqu'ils peuvent faire plus d'une seule reproduction, les phases en général se suivent et se répètent tous les ans durant la phase adulte. Une phase de dormance l'hiver, une phase végétative de développement, et une phase reproductive, souvent au printemps-été. Selon les espèces, la phase végétative est arrêtée ou ralentie le temps de la reproduction pour consacrer le maximum d'énergie possible à celle-ci. Parfois, pour reprendre une phase végétative de plus belle, en fin d'été, avant une nouvelle dormance. Et puisque vous n'aviez pas encore assez de vocabulaire, en voici un petit peu plus. Un être vivant, végétal ou non, est dit s'aimelpar lorsqu'il est capable de faire une seule reproduction au cours de sa vie et hithéropar lorsqu'il peut faire plusieurs phases de reproduction. Saviez-vous d'ailleurs que des végétaux pluriannuels peuvent être s'aimels par ? C'est le cas de l'agave, qui vit une quinzaine d'années et ne fait qu'une seule reproduction la dernière année de sa vie avant de mourir. C'est terminé pour l'épisode de cette semaine. Nous continuerons la semaine prochaine dans les histoires de vie en développant plus en détail la dormance des êtres vivants, chez les végétaux comme chez les animaux. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Bio. Bonne fin de semaine. Sous-titrage ST' 501